Le yogurt factory c'est une enseigne de pose gourmande spécialisée dans la glace au yaourt. A l'origine c'est une rencontre entre mon associé Auriel et moi. On était en classe préparatoire ensemble, ensuite en école de commerce ensemble. On est tous les deux partis faire des stages à l'étranger pendant notre année de césure. Moi j'ai découvert le frozen yogurt comme on dit là-bas aux Etats-Unis. Mon associé l'a également vu pendant son stage et quand on est rentré de nos stages on savait qu'on avait une vraie volonté d'entreprendre ensemble. On a réfléchi à plein d'idées et à un moment donné on a parlé de la glace au yaourt. On s'est vraiment retrouvé sur ce sujet, on s'est dit qu'on pouvait créer une marque sympa, ludique, amusante, gourmande autour de ce produit là. On a fait une petite étude de marché et on s'est aperçu qu'il n'y avait quasiment rien en France à l'époque et donc on s'est lancé sur ce créneau. Après une dizaine d'ouvertures en succursales, on a voulu se développer en dehors de l'île de France qui est notre région d'origine. La franchise ça permet de dupliquer un succès existant avec des entrepreneurs locaux qui connaissent parfaitement leur marché et qui vont vraiment s'investir sur leurs points de vente et du coup être aussi bons voire meilleurs que nous dans l'exploitation de leurs points de vente. Deuxième chose c'est qu'en 2016 quand on a fait pour la première fois le salon de la franchise, il y avait une dizaine de concurrents qui étaient présents sur le salon donc c'est un concept qui était très en vogue à l'époque, il y avait une vraie mode du Frozen New World et donc il fallait vraiment aller vite et c'est vrai que la franchise permet d'aller plus vite et plus loin. Depuis c'est un modèle qu'on a vraiment popularisé chez nous, qui s'est vraiment développé. Aujourd'hui on a une cinquantaine et à la fin de l'année une soixantaine de points de vente en franchise pour une vingtaine de succursales. Les zones qui nous attirent le plus, on commence à regarder l'étranger, c'est le continent africain et le sud de l'Europe. Et pour la petite histoire, on est déjà présent au Maroc, on voulait ouvrir au Sénégal cette année, on est déjà présent au Gabon et sur l'île de la Réunion. La Caisse d'épargne nous a accompagné à partir de 2016 au niveau de notre développement en succursale. En parallèle, on a été référencé par le service franchise de la Caisse d'épargne et on a réalisé énormément d'ouvertures avec la Caisse d'épargne, donc je pense au moins la moitié de nos ouvertures ont été financées par le groupe Caisse d'épargne. Et j'ajoute que la Caisse d'épargne nous a récompensé le prêt garanti par l'État en 2020, sur lequel on avait vraiment besoin à l'époque. C'est une grande fierté pour nous. Je pense que ça récompense la qualité de l'accompagnement qu'on essaie de mettre en place auprès de nos franchisés. Aujourd'hui, on a des franchisés qui nous font confiance. Dans notre réseau, la plupart des franchisés sont aujourd'hui des multi-franchisés, c'est-à-dire qu'ils ont voulu ouvrir une deuxième, une troisième, une quatrième unité, voire une cinquième pour certains. Donc ça montre qu'ils ont vraiment confiance dans le concept et dans la qualité de notre accompagnement, de la façon dont on a réussi à faire évoluer notre offre, notre accompagnement, le réseau. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça qui est récompensé à travers ce prix. Donc encore une fois, c'est une grande fierté pour nous. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer à se professionnaliser, à améliorer encore cette qualité d'accompagnement et à emmener le réseau encore beaucoup plus loin. C'est parti ! Sous-titres par Juanfrance